Pascale Marcille, ancienne intervenante RUE qui offre maintenant des groupes d'entraide chez INCA. Bonjour, Pascale. Bonjour. Bonjour. Vous avez été intervenante RUE pendant plusieurs années, puis maintenant, bien, vous avez un nouveau projet, un nouveau défi chez INCA qui fait... qui sert de groupe d'entraide, en fait. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, bien, c'est ça. Je suis animateur bénévole pour INCA depuis environ quatre ans et demi, et j'anime en moyenne deux groupes par session. Ça peut être autant des gens qui ont dans la vingtaine et ça peut aller jusqu'à des gens de 80-90 ans. Alors, c'est des groupes mixtes qu'on a tout au long des sessions. On a trois sessions par année, soit à l'automne, à l'hiver et au printemps. Comment ça fonctionne, les groupes d'entraide? Bien, en fond, c'est ça. C'est qu'on a des animateurs bénévoles et deux semaines environ avant que les groupes débutent, parce qu'on a des dates déjà préparées à l'avance, on va appeler nos participants, on reçoit une liste que la coordonnatrice va nous envoyer et c'est tant des listes qui seront comme remélangées au fur et à mesure, pour toujours avoir les mêmes groupes, pour qu'ils puissent avoir de nouvelles soit amitiés ou de nouveaux liens qui puissent s'offrir en des participants. Alors, c'est ça. Ça fait que deux semaines environ, avant chaque session, on appelle les participants pour voir s'ils sont disponibles aux plages horaires que moi, je leur offre. Si c'est pas possible, alors je vais les référer pour qu'on puisse les appeler pour d'autres jours de la semaine. Oui, parce que ça se fait par téléphone, donc par vidéoconférence. Oui, oui. Il faut quand même distinguer, chez NCA, il y a un autre service qui est offert pour les personnes qui sont en deuil de leur vision, qui viennent de perdre la vue. Je dis vous, c'est un autre service qui est offert en parallèle? Oui, bien exactement. Souvent, c'est la coordonnatrice, justement, qui s'appelle Nagerelle Louré, qui fait les groupes de soutien. Ça, c'est vraiment avec les étapes du deuil. Elle va aussi parler des organismes qui peuvent venir nous aider, dans le fond, quand on a une perte de vision partielle ou totale. Et par la suite, quand on sent que les gens sont assez... on va dire, qui ont passé un peu au travers ou qui ont compris un peu les étapes et qui sont rendus à un autre stade, alors là, on va les inviter à participer au groupe d'entraide. S'ils veulent continuer à discuter, mais d'autres sujets de manière un peu plus informelle, on peut dire. Oui, bien de tout. C'est sûr qu'on va axer un petit peu aussi sur la perte de vision, mais on n'accélera pas juste là-dessus. On va aller aussi sur des sujets d'actualité autres. Ça peut être, par exemple, l'insomnie. Ça peut être la dépression saisonnière. Ce sont les participants qui choisissent les thèmes ou c'est l'animateur qui propose les thèmes? Ça dépend des sessions, ça dépend des gens. C'est sûr que chaque animateur est différent. Il y en a qui ont des formations comme moi. Je suis été formé en intervention et en animation. Alors, pour moi, c'est un peu plus facile, mais il y a des gens que... C'est juste qu'ils ont quand même un bon parler, un bon vécu, puis que les gens pensent qu'ils pourraient faire un bon animateur bénévole, mais qui n'ont pas nécessairement le background pour le faire, mais qui ont des bonnes aptitudes. Alors, on gère ça. Je suis vraiment différent d'un animateur à l'autre. Moi, j'essaie vraiment de faire les deux, de leur demander de quoi qu'ils veulent parler, puis c'est à partir du moment qu'il manque de sujets. Alors, j'ai toujours quelques sujets dans ma manche, là, que je peux apporter au groupe. Que tu peux proposer. Oui. Comment est-ce que, Pascal, votre expérience et votre parcours personnel vous aide dans votre travail de modérateur de discussion dans ces groupes-là? Euh... Bien, je vous dirais, c'est dans le senti. Souvent, les gens, il peut y avoir des agacements. Juste des fois, dans un soupir au téléphone ou un sujet qui vient de plus les interpeller. Des fois, c'est juste avec un petit mot, une petite phrase. Mais souvent, je pense que ça, c'est ma force, de pouvoir détecter, dire, ah, OK, là, je vois que le groupe embarque dans un tel sujet ou qu'après un autre moment, qu'on apporte un autre sujet, puis je vois, oh, finalement, il y a peut-être une ou deux personnes qui participent, mais le trois-quarts de mon groupe, je suis en train de le perdre, alors on va couper ça rapidement pour essayer d'intriguer d'autres choses. Puis est-ce que vous sentez le fait que vous-même, vous avez vécu un deuil par rapport à votre vision, ça vous aide à connecter avec les usagers de ces groupes-là? Oui, mais moi, ça a été un mode renversé. Ça a pris plusieurs années, ça fait... Ça fait environ six ans et demi que j'avais perdu la vision quand j'ai décidé de faire un groupe de soutien pour le deuil, parce qu'après avoir perdu la vision, j'ai continué à travailler quand même à temps partiel, à temps plein. Et on dirait que j'étais dans un autre rythme. Je sentais pas le besoin d'avoir des gens autour de moi ou d'avoir des expériences diverses, autres, des gens qui avaient une perte de vision. Mais là, je me suis aperçu que quand je suis tombé en arrêt de travail, là, c'est là que le cerveau a commencé à être en ébullition, puis de réfléchir, de dire, OK, mon prochain travail, est-ce que je vais pouvoir continuer dans le domaine que j'étais? Est-ce que je vais être encore efficace? Est-ce qu'il y a des gens qui vont vouloir m'employer? Des choses comme ça. Alors, c'est ça. Il faut savoir qu'avant d'animer des groupes d'entraide, t'étais travailleur de rue, t'as quand même toujours été très près des gens pour les aider, les soutenir dans diverses situations. Comment ton background de travailleur de rue t'a amené à être un bon animateur de groupe de soutien? Bien, je vous dirais, c'est par mon vécu. Je me suis aperçu qu'avec le temps, en tant que travailleur de rue et même animateur de Maison de jeunes auparavant, c'est d'être à égalité avec les gens, avec nous. C'est pas de montrer qu'on est supérieurs puis où on a des bacs, des decks, puis qu'on est intervenants puis on sait tout. C'est juste de leur montrer qu'on apprend autant des autres que nous autres on peut en apprendre pendant ces groupes-là. Ça fait que c'est vraiment ça, moi, qui... qui fait que ça a déteint sur mes groupes. C'est vraiment d'être à leur niveau. Moi, comme je leur dis souvent, je suis animateur. Je vais vous aider à gérer le groupe, justement, pour pas que ça dérape. Je vais vous donner une ligne conductrice pour vous aider un peu là-dedans, mais c'est vous qui allez gérer le reste. Moi, je vais juste ramener le groupe au besoin. Est-ce que ça... Je leur donne un peu de pouvoir là-dedans. Est-ce que ça vous manque, le travail dans la rue? Euh, oui puis non, parce que je l'ai fait quand même longtemps, parce que j'ai d'autres problèmes physiques. J'ai trois formes d'arthrite aussi. Alors, c'est sûr que de travailler des fois à 40 degrés l'été ou en hiver, mais c'est sûr que on n'est pas toujours à l'extérieur, parce que moi, où j'étais, on travaillait avec les adolescents et les adultes. J'étais sur un projet d'échange de seringues. On travaillait aussi avec les ados dans les écoles, les centres de jeunesse, dans les parcs, un peu partout, parce qu'on avait plusieurs clientèles différentes qu'on touchait. Fait que là-dessus, je suis rendu dans la quarantaine, je pense que j'ai arrêté de prendre ma retraite et de passer à autre chose. Actuellement, tu fais du travail bénévole, mais est-ce que ton intention, c'est de réintégrer le marché du travail? Bien, c'est sûr que ça serait toujours mon but premier, mais avec mes problèmes physiques que j'ai, c'est sûr qu'à la perte de vision, c'est une partie, mais ça, je pense que c'est pas ça qui m'empêcherait de pouvoir travailler. Mais c'est avec mes problèmes physiques et aussi... Bien, j'ai su, il y a 2 ans environ que j'ai atteint du diabète aussi, fait que j'ai beaucoup de problèmes de santé à gérer. Fait que ça... Pour le moment, à court et moyen terme, je pourrais pas me permettre parce que ma santé physique pourrait être un peu précaire, fait que je pourrais pas être à temps plein ou à temps partiel, parce que d'une journée à l'autre, je sais jamais comment est-ce que je vais être, là, physiquement. Bien, si on veut bénéficier de ces groupes de discussion et ces groupes d'entraide-là, chez INCA, on rappelle que c'est 8 semaines, il y a des sessions à l'automne, à l'hiver et au printemps. Toutes les informations se trouvent évidemment sur le site d'INCA et on mettra le lien sur la section référence de la page de l'émission sur amy.ca si jamais les gens à la maison veulent se joindre aux discussions animées par Pascal. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci à vous. Merci, Pascal.